Aujourd'hui à l'émission, le duo Beau Séjour. Quand on était en train de terminer l'album, on était en studio, on finissait ça, j'ai déménagé de maison. Il fallait prendre la route Beau Séjour pour me rendre à ma maison. Puis là, on cherchait un nom parce que Boudreau-Barribeau, c'était comme baaah. Bienvenue à Mission Country. C'est ça. Dans cette émission, on se retrouve dans le week-end célébration Culture Country et on a rencontré le duo Beau Séjour. Exactement. L'ouest, Jocelyne Barribeau et l'est, Dani Boudreau, eux se sont rencontrés pour former le duo Beau Séjour. Et on a jasé naturellement de chacun d'entre eux parce que ce sont des artistes distincts. Mais on a aussi rencontré les deux pour jaser d'où est partie cette belle aventure de Beau Séjour et quelle belle amitié ça l'a créée. Mais en, bonne émission. Tant d'histoire dans ton regard Et tant de mots dans tes silences Alors, je suis avec Justin Barribeau. C'est ça qu'ils disent au Manitoba, oui. Mais c'est plutôt Barribeau, oui. Tu es chanteuse. Tu viens du Manitoba, tu viens de le dire. Tu veux savoir comment c'est de vivre au Manitoba et est-ce que tu chantes en français? Je chante uniquement en français. J'ai peut-être deux compos dans ma carrière en anglais, mais j'ai choisi vraiment d'écrire, de composer en français pour retenir un peu ma langue, puis aussi juste vivre cette culture-là francophone pour moi et mes enfants et peut-être mes petits-enfants plus tard dans la vie. On ne sait jamais. Puis, est-ce que c'est dur d'évoluer en français dans un milieu plus anglophone? Oui et non. Parce que là, chez nous, on est peut-être une petite communauté francophone, mais j'ai beaucoup, beaucoup d'appui de cette communauté-là. Alors, disons que malgré le fait que c'est un défi peut-être d'un jour à l'autre de parler en français pour toute la journée, c'est moins faisable peut-être, mais quand la communauté te supporte, c'est quand même un peu fou. Les gens qui veulent juste mon bonheur, ils veulent mon succès. Ça fait du bien. C'est comme une grosse famille, je pense. Comme une grosse famille. Oui, je pense. Parce que c'est bon de voir qu'un milieu francophone de même peut se visiter un peu dans un milieu plus anglophone, puis tu as l'air vraiment attaché à ta langue, trouve ça beau. Oui, mais tu sais, je suis née à Saint-Boniface, dans le quartier de Saint-Boniface. Là, je lui habite 40 minutes de Saint-Boniface en campagne, entre deux villages francophones, Sainte-Anne et Sainte-Jean-Diel. OK. Et tu sais, c'est juste une belle province, malgré le froid de l'hiver. On vient d'avoir une grosse tempête assez difficile chez nous, mais les gens sont très friendly. C'est le friendly Manitoba. Alors, c'est très vrai. Il y a plein de gens qui sont très gentils chez nous. Et la musique country, tu es arrivée comment dans ta famille? Est-ce que ça a toujours été là? Non, ça n'a pas toujours été là. Moi, effectivement, j'étais dans mes années plus jeunes, jusqu'à même, ma trentaine, j'étais chanteuse opératique. Alors, je chantais de l'opéra, de la musique classique avec le chœur de l'opéra du Manitoba. C'était un autre monde. Parce que j'ai grandi dans la musique classique. Ma mère aussi était chanteuse classique. Ma grand-mère, musicienne classique. Alors, moi, j'ai vraiment... J'ai pris un détour que ma famille a fait comme « Qu'est-ce qu'elle fait, là? » « Qu'est-ce qu'elle fait avec tout l'entraînement que j'avais eu en classique? » Je pense qu'ils se demandaient si j'avais peut-être perdu la boule un peu. Mais c'est que j'aime beaucoup raconter des histoires. Dans ma trentaine, j'ai découvert le fait que je voulais composer ma musique. Et en classique, je n'étais pas tirée vers ça pour composer. Et c'est ça, grâce au fait que j'aime raconter des histoires dans mes chansons, je pense que c'est là où la beauté de la musique country m'est venue. Je n'ai pas fait exprès. J'ai lancé un premier album en 2016. Un album, Jocelyne Baribourg, et le milieu country ont vraiment beaucoup aimé ça. Alors, c'était vraiment un peu surprise. Je ne m'attendais pas. Je ne l'ai pas fait exprès. C'était là, juste, je me suis fait inviter à Pour l'amour du country. J'avais été nommée au Gala Country. Puis c'est juste comme boule de neige, j'ai fait un peu. Et voilà que je me trouve maintenant, et que j'adore. C'est vrai que ça se prête vraiment bien à ma voix. J'aime beaucoup le luxe de pouvoir chanter des histoires, de jouer beaucoup avec la mélodie, avec le timbre de ma voix. Je m'amuse énormément là-dedans. Ton premier album, il n'a vraiment pas été fait pour faire du country. Non, c'était juste vraiment. C'était avec le cœur, puis ça a sonné, tout ce country. Justement, mais là, ceci dit, j'ai travaillé avec mon réalisateur, c'est Murray Pulver, et lui était anciennement avec Doc Walker. C'est un grand groupe country canadien-anglophone, là, et avec Crash Test Dummies. Alors lui, je pense que c'est plus lui aussi qui avait rajouté un peu Touche Nashville là-dedans, un peu, ou des timbres. Alors c'est un peu grâce à lui aussi que, par accident, je suis devenue chanteuse country. Mais j'aime beaucoup aussi la foule country. Les gens qui aiment la musique country, c'est... On ne voit pas ça dans d'autres genres de musique. C'est des gens qui sont passionnés. C'est des gens qui vont encore acheter de la musique. Ils vont appuyer l'artiste, ils vont suivre l'artiste. Alors juste ça, cette partie-là, ça fait famille. Ça, ça me fait beaucoup de bien aussi. Tu parles d'une famille, j'ai su que tu fais des chansons pour enfants. Oui. Peux-tu t'en parler un peu? Entre ma vie classique et ma vie country, j'ai développé chez nous un projet jeune public qui s'appelle Madame Diva. OK. Puis Madame Diva, ça fait maintenant... Je vais fêter 10 ans au mois de novembre. Oh, wow! Et c'était parce que j'avais des enfants qui étaient tout petits et je trouvais qu'il y avait une pénurie de chanteurs pour enfants chez nous au Manitoba en français. On en avait en anglais partout, mais on n'avait pas ça en français. Puis je trouvais ça un peu triste. Puis je me suis dit, si on veut que les enfants dans la francophonie canadienne continuent à écouter de la musique en français plus tard, me semble-t-il qu'ils devraient écouter ça en tant qu'ils sont tout petits. Alors j'ai créé un projet. Je n'avais aucune intention de faire ça comme carrière, mais je voulais juste, tu sais, peut-être pour chez nous faire ça. Puis mon premier lancement, on était vendus guichets fermés, 400 sièges. Puis depuis ce temps-là, je tourne comme Madame Diva partout dans le Canada. Partout dans le Canada? Oui, mais je suis rendue à quatre albums jeunes publics. Alors c'est vrai, mon alter ego, c'est vraiment pour les tout-petits. Et c'est souvent avantageux parce que là, je vais arriver à faire un festival ou un événement comme moi, comme Jocelyne. Puis là, je peux aussi faire de la programmation pour les enfants. Puis le branding est vraiment très différent, Jocelyne Barribeau versus Madame Diva. Alors ça permet, tu sais, un diffuseur qui peut venir faire une chose, mais tu peux encore enrichir un peu la programmation pour les tout-petits. Puis est-ce que ton public se mélange? Oui, parfois les parents vont amener leurs enfants pour voir Jocelyne Barribeau. Dans ce cas-là, j'ajuste un peu mes choix de chansons. Parce que là, je vois les tout-petits qui me connaissent comme Madame Diva, et je me sens comme un peu coupable de dire peut-être un mauvais mot ou quelque chose. Alors je m'ajuste en conséquence de ça, mais c'est plus au Manitoba que les enfants vont être là pour les deux projets. Pour les deux projets. C'est ça. Puis là, c'est la première fois que tu venais faire un show au Québec. Qu'est-ce que tu mets ça la première fois? Oui, c'est ça. J'ai fait un tout petit clin d'œil au Gala Country l'an dernier, quand on était à Mont-Tremblant, une petite vitrine. Mais ça, c'est mon premier show aujourd'hui que je fais au Québec. Oui, c'est quand même cool. C'est drôle parce que tu chantes en français, puis c'est ma première fois, puis ça fait longtemps que tu chantes en français. Oui, c'est ça. Mais je fais beaucoup, beaucoup, beaucoup de musique partout dans la francophonie canadienne. Alors je travaille tout le temps. On n'est pas beaucoup peut-être, mais on est fort quand même. Les petites communautés, l'Ouest canadien en particulier, je fais beaucoup de spectacles là-bas. Madame Diva est venue au Québec une fois. Elle a fait le festival juste pour rire. Oui, oui. Alors j'ai fait de la programmation jeunesse pour eux autres une fois, mais bon, autre que ça, mais j'espère venir plus souvent. C'est certain que c'est mon grand désir, mais en même temps, je suis contente que je travaille rien que ma musique. Alors je ne fais que de la musique maintenant et ça m'apporte beaucoup de bonheur. Juste ça, c'est déjà beaucoup de travailler, de vivre de son art. Oui, c'est quand même un succès, comme histoire de succès de pouvoir faire juste ça uniquement. Et j'aime tellement ce que je fais, c'est pas drôle. Je suis un peu fatiguée, j'avoue, parce que je prends beaucoup d'avions récemment. Mais bon, autre que ça, ça va très bien. Puis est-ce que le côté anglophone va t'attirer éventuellement, parce que vu que tes racines, c'est quand même proche pareil? Je ne sais pas, je ne sais pas si c'est là ou non. Je sais que c'est populaire peut-être. Un country très populaire? Oui, très populaire, mais pour moi, parce que j'ai failli perdre ma langue. Parce que mes parents, ils se parlent, ils sont deux francophones qui se parlent uniquement en anglais. OK. Alors, je voyais ce qui arrivait beaucoup dans ma famille. Puis, tu sais, nos rencontres de famille maintenant, c'est beaucoup l'anglais, parce qu'il y a beaucoup de familles hexagames. Alors, veux, veux pas, il faut comme un peu être gentil envers les gens qui ne comprennent pas le français. Et je trouve que, tu sais, petit à petit, on parle de moins en moins en français. Alors, pour moi, c'est un peu aussi, au fond de moi, que je veux au moins qu'une bonne partie de ma vie, elle se passe en français. Alors, voilà que ma carrière, elle est en français. Fait qu'éventuellement, si, mettons, il y a des demandes en anglais, tu pourrais le faire, mais c'est vraiment pas une priorité. Non, c'est pas une grande priorité, mais on le fait, tu sais, des fois, je fais des covers en anglais, c'est certain. Tu sais, on rajoute des choses pour aussi, dans les publics, il y a souvent des gens qui sont en famille hexagames aussi. Tu sais, il y a peut-être cinq ou quatre personnes, peut-être, dans la foule francophone qui ne parlent pas le français du tout. Mais c'est quand même respectueux envers eux aussi de leur dire, comme, je suis capable de faire les deux. Tu sais, alors, pourquoi pas? Si, en effet, quand je chantais l'opéra, je chantais plein de différentes langues. Ah oui? Plusieurs langues? Mais oui, en classique, c'est l'allemand, c'est... Mais en russe, oh oui, il faut tout faire. Alors, je ne le fais plus maintenant. Puis il n'y a plus de country en allemand. Je ne le fais pas. Tu n'as pas fait du country en allemand? Non, je ne l'ai pas fait. Mais on ne le dirait pas non, j'imagine. Mais non, ce n'est pas intéressant. Ça pourrait. Prochain projet. Prochain projet. Je sais que tu as le projet de beau séjour aussi qui... On va en parler plus tard avec ton... Oui, avec mon nouveau projet. Ça, c'est assez intéressant. Puis tes enfants, eux, est-ce qu'ils chantent? Mais j'ai trois garçons complètement différents. Mon fils est né à 23 ans. C'est un footballeur américain. Lui, il joue un peu le violon, mais plus maintenant, il est vraiment sportif. Mon fils Vincent, il joue la basse, il chante un peu, il joue un peu de piano. Mais mon plus jeune, c'est un artiste. Mon plus jeune, effectivement, il travaille avec moi, avec mon projet Madame Diva. Il est dans ce spectacle-là. Et depuis quatre ans, il tourne partout au Canada avec moi. Il fait... Il danse la gigue traditionnelle canadienne-française. Il compose de la musique, il chante. Il joue de la batterie, le piano, l'harmonicole, puis quoi d'autre? Une planinette basse. C'est quand même un petit... Il est vraiment fin, puis il a beaucoup de talent. Ça doit vraiment être le fun de vivre ça avec son enfant dans la tournée. On aime ça, tu sais, on tourne un peu partout. Puis imagine toutes les places qu'il a vues au Canada. Il a vu plein de choses qu'il n'aurait pas vues. On était à Yellowknife, tu sais, au territoire, tu sais, en Acadie un peu. Alors, il a beaucoup d'expérience qu'il n'aurait pas eu autrement. Alors, on est vraiment chanceux d'avoir... C'est lui qui s'est inséré dans mon spectacle. Petit à petit, il voulait, il voulait tellement. Alors, voilà, qu'on est rendus là, qu'il est là tout le temps. Wow! En tout cas, nous, c'est complet pour aujourd'hui. Juste à dire, félicitations, parce que je trouve ça vraiment beau de voir comment il se tient à notre langue française. Des fois, au Québec, on est moins compatibles, puis c'est très inspirant. Merci beaucoup. Danny Boudreau, salut. Comment ça va? Ça va bien, toi, Julie? Ça va bien, merci. Danny, j'aimerais ça qu'on parle un petit peu de ta carrière, parce que ça fait longtemps que tu roules ta bosse dans la musique. Donc, j'aimerais ça qu'on parle du début. Ça a commencé comment, cette envie de vouloir chanter? Bien, moi, c'était dans la famille. Je veux dire, j'ai commencé à chanter dans les bords, j'avais 7 ans. Avec mon père, ma soeur, mon frère. C'est une affaire de famille. Puis, c'est sûr que là, plus les années ont passé, l'adolescence est arrivée, puis j'ai commencé à écrire des chansons très, très jeune. Je pense qu'est-ce qui m'a poussé à écrire. À un moment donné, bien, évidemment, j'ai découvert la musique de Beau Dommage, de Richard Seguin, de Francis Cabrel, qui a beaucoup, beaucoup influencé mon approche d'écriture. Comment jouer la guitare, comment construire une chanson. Pendant tout ce temps-là, c'est sûr que j'ai eu une période plus pop, mais le folk était toujours très présent, comment tenir une guitare acoustique. Mais le country, c'est sûr qu'à la base, ça a toujours été ça. Je veux dire, quand j'ai commencé avec mon père, ma soeur, mon frère, c'est ça, c'était du Johnny Cash, du Hank Williams, Hank Snow, Merle Haggard, Elvis. Donc, c'était toute cette époque-là que mon père faisait quand il revenait du travail. Moi, c'est comme ça que j'ai appris aussi à jouer de la guitare. Je regardais mon père et mon frère jouer, puis je me renfermais dans ma chambre, je piochais jusqu'à ce que je trouvais l'accord, puis c'était ça. Tu disais que l'écriture était venue quand même assez rapidement. Est-ce que tu te souviens de ta première chanson que tu as écrite? Eh mon Dieu, ouais, ouais, je m'en souviens, c'est sûr. D'ailleurs, cette chanson-là, j'ai participé à un concours en 89 qui était parrainé par Robert Charlebois. J'ai remporté ce concours-là. C'est ça qui est venu un petit peu confirmer que j'allais un jour peut-être faire ça. Et la chanson, c'était un peu cliché, c'est sûr, j'ai écrit ça, j'étais très jeune. Ça s'appelle « J'ai rêvé d'un monde ». Mais le monde dont je rêvais, c'était d'aller chanter partout. Puis aujourd'hui, j'ai la chance de faire ça. Je me promène vraiment beaucoup avec ma musique. Et puis c'est ça que j'envisageais quand j'avais 17, 18 ans, quand j'ai écrit cette chanson-là. Parce que pour toi, il n'y avait comme pas d'autres options possibles. Pas beaucoup, non. J'aimais les arts visuels. Je veux dire, je faisais de la peinture, du dessin, de la sculpture. C'est même, j'ai fait un bac à l'université aux Beaux-Arts. Mais sachant que ce serait la musique pareille, tu sais, j'avais le goût d'aller approfondir mon côté de création sans nécessairement étudier en musique. Je n'étais pas attiré par le programme qu'on donnait à Moncton. Donc au lieu, j'ai opté pour étudier en arts visuels. Mais pendant tout ce temps-là, j'enregistrais mon premier album. J'étais choriste à la Country Centre-Ville. J'avais un band qui roulait full-time. Donc je n'étais pas beaucoup à mes cours. J'allais travailler la nuit dans mes cours. Puis le reste du temps, je faisais de la musique. Tu t'es promené beaucoup aussi aux États-Unis. Tu me disais d'ailleurs tantôt, hors d'onde, que tu revenais de la Louisiane. Donc c'est quoi, mettons, si tu avais à nommer un de tes plus beaux souvenirs de voyage, mais pour la musique, ce serait quoi? Ah bien, ce n'est pas compliqué. C'est le Niger. C'est l'Afrique. Je suis allé deux fois en Afrique et le Niger, pour moi, m'a marqué tellement. J'ai écrit un petit peu là-bas aussi. J'ai ramené une chanson qui est pour moi peut-être, je ne sais pas. Quand on me demande quelle chanson dont je suis le plus fier, c'est celle-là qui revient souvent. Ça s'appelle Niame. Niame, c'est la capitale du Niger. Et j'ai écrit ça dans la nuit, pendant que j'étais là-bas. C'est un peuple qui m'a beaucoup marqué. C'est un peuple qui est près de la terre. C'est un peuple qui est solidaire. C'est un peuple qui n'a rien. Je veux dire, on s'entend que là-bas, ils n'ont rien, mais ils sont heureux quand même. Ils ont toujours un sourire dans le visage. Puis ce voyage-là, ça m'a marqué beaucoup. J'avais été faire un documentaire avec une chanteuse de là-bas. Donc elle était venue passer trois semaines ici, chez nous, en fait. On avait eu 65 cm de neige. Elle, elle n'avait jamais vu de la neige. C'était hallucinant. Et moi, quelques mois plus tard, j'étais au Niger, dans le désert du Sahel, à côté, à dos de chameau. Donc c'était vraiment quelque chose. Des auteurs-compositeurs, on l'a déjà dit. Est-ce que ça t'arrive de créer pour d'autres artistes? Oui, de plus en plus, en fait. Depuis quelques années, j'ai quand même placé plusieurs chansons. Bien là, cet automne, justement, il y a Brigitte Leblanc qui vient de lancer un premier extrait de son album « Les Highways de la musique ». C'est une chanson que j'ai éco-écrite avec Nelson Benville. J'ai une chanson qui sort sur l'album, le nouvel album de Patrick Normand au mois de novembre. Sur mesure, vraiment, après une soirée dans un bar, on s'est mis à raconter ses histoires de jeunesse quand il venait au cabaret de l'Hôtel central, ici, voir ses idoles. Puis il rêvait de chanter. Puis c'est ça, la chanson, ça s'appelle « La Gibson de mon père ». Ça, c'est sur l'album, je suis très, très content. Il y a Sandra Lecouteur, il y a, mon Dieu, il y en a plein d'autres qui sortent cet automne. C'est ça, je suis content. Tu parlais de co-écriture. Est-ce que tu préfères écrire seul ou co-écrire? Est-ce que pour toi, ça fait une différence dans la façon de faire aussi? C'est sûr que ça fait une différence. Je te dirais, par contre, que depuis deux, trois ans, j'ai repogné le goût d'écrire des textes. Parce que pendant des années, je suis devenu confortable à avoir des textes extraordinaires de gens comme Roger Tabra, avec qui j'écris pendant dix ans, qui nous a quittés il y a quelques années, avec des gens comme Gérard Beauchamp, des gens comme Sandrine Aurore, avec qui j'ai eu beaucoup de plaisir à mettre en musique. Louis Mathieu, un Québécois, avec qui j'ai... D'ailleurs, j'avais écrit la chanson thème du 400e de Québec avec Louis Mathieu. Donc, c'est des gens avec qui j'étais devenu confortable à faire seulement la musique et retravailler le texte un peu. Mais là, depuis quelques années, j'ai repogné le goût d'écrire des textes. Aussi, j'ai co-écrit beaucoup avec Jocelyne Baribaud pour un projet « Beau séjour ». Et Ronald Bourgeois, récemment, un autre Acadien avec qui j'aime beaucoup écrire. Mais sinon, j'ai repogné le goût d'écrire paroles et musiques. Qu'est-ce que tu trouves... Comment je pourrais dire... Quand on est auteur-compositeur, c'est sûr qu'on trouve un certain réconfort parfois à écrire un texte. Mais toi, qu'est-ce qui te pousse? Qu'est-ce que tu aimes en fait dans l'écriture? Parce que parfois... En fait, c'est de dire ce que tu as le goût de dire. C'est ça qui est intéressant. Parce que quand tu es interprète, oui, mais tu es pris dans un cadre d'une chanson qui existe. J'ai été interprète longtemps aussi, moi. Je veux dire, j'ai toujours écrit, mais j'ai beaucoup aimé interpréter ce que j'aime encore faire. D'ailleurs, ce soir, je vais chanter une chanson de Chris Christopherson. J'adore Chris Christopherson. Quand je trouve quelque chose qui me colle, j'aime le faire. Par contre, le plaisir d'écrire une chanson, c'est justement... C'est qu'à un moment donné, si l'auteur, il décide... Ou le compositeur, d'aller en mineur, puis toi, tu aurais aimé rester en majeur, bien là, tu as le choix de le faire. Si tu veux parler d'une fleur au lieu de parler d'une abeille, bien tu peux le faire. Je niaise là, mais c'est toi qui dicte la voix de ta chanson. C'est ça qui est intéressant avec le fait d'écrire des chansons. Moi, je trouve ça vraiment intéressant de jaser avec toi. Mais sauf qu'il faut se garder du temps parce qu'il y a quelque chose qui s'en vient tantôt dans l'émission. On va accueillir une autre personne qu'on a eue juste avant toi, Jocelyne Barribeau, parce que tu as un beau projet avec elle. Fait qu'on va jaser de ça. Super. On va revenir tantôt. Avec tes yeux, Lucille Star, tu iras loin, tu iras fort. Avec ta voix, putain, putain, tu n'as jamais cherché la gloire. Avec ta voix, putain, putain. Il y a une rencontre qui se fait quelque part au milieu qui fait quelque chose de vraiment beau. Puis moi, j'appellerais ça beau séjour. Alors, d'où ça part ça, cette idée-là, en fait, d'avoir voulu que… Tu sais, vous apportez chacun votre coin de pays puis en faire quelque chose. Longue histoire, mais raccourci, en fait, Jocelyne a été invitée à venir à Pour l'amour du country. Et moi, je travaille comme choriste sur le projet. On a commencé à jaser après l'émission que j'avais fait une tournée déjà dans l'Ouest, mais je n'avais pas fait le Manitoba. Et il y a des tournées là-bas qui s'appellent Les Chomains Chez Nous, où on va chanter dans les maisons. C'est des concerts-maisons qu'on appelle. Elle a dit, ça serait peut-être intéressant qu'on fasse ça à la blague. Et puis, j'ai dit, ben oui, pourquoi pas? Fait qu'on connaissait tous les deux l'organisatrice Nicole Brémeau. On s'est dit, ben, pourquoi pas? Et un an plus tard, on a fait 23 spectacles au Manitoba. Et pendant cette tournée-là, ben, on a commencé à écrire des chansons pour Jocelyne, en fait, qui voulait préparer un nouvel album, dont la première Lucille Star, qui était... Patrick avait dit à Jocelyne qu'elle avait les yeux de Lucille Star. Donc, ça lui avait donné l'idée d'une chanson, et elle m'a parlé de ça. Une semaine plus tard, quand on est en tournée, j'arrive, j'ai dit, je pense que j'ai un bon début pour ta chanson. Lucille Star, je lui ai joué ça, elle aimait ça, on va la finir ensemble, ce qu'on a fait. Plus tard dans l'année, on se ramasse chez nous pour faire un démo pour elle. J'ai dit, je vais réaliser deux chansons pour ton projet. Elle arrive, on réalise ça, elle écoute ça. J'aime ça, mais elle dit, c'est pas assez noir pour Jocelyne Baribaud. T'aurais-tu le goût de faire un album? Elle voulait de quoi, de plus sombre, Jocelyne? Elle dit, c'est trop joyeux. Elle me dit, pourquoi qu'on fait pas un album de duo? Bien, je lui ai dit, regarde, pourquoi pas? On va écrire des chansons, mais on verra où ça va. Et dix chansons plus tard, un an plus tard, on était en studio et puis on faisait un album qui sort là. Et pourquoi plus sombre? Mais sombre, t'es une personne qui est très vivante. Non, je sais pas, c'est juste que pour moi, forcément, je fais du jeune public, non, mais je fais du jeune public le jour pour les enfants. Et quand je compose comme Jocelyne Baribaud, c'est plus, tu sais, c'est toutes les bubites qui sortent quand j'écris comme ça. Alors, le projet, quand je travaillais avec Dani, c'était plus, il y avait beaucoup de bonheur dans ce qu'on écrivait ensemble. Il y avait beaucoup de, c'était toutes les anecdotes qu'on s'était racontées pendant trois semaines en auto. On ne se connaissait vraiment pas, tu sais, on s'était parlé 45 minutes, peut-être 60 minutes par le temps qu'il est venu chez nous pour trois semaines de tournée. Alors, c'était beaucoup les histoires de notre vie qui tombent là-dedans. Il y a une belle chanson qui parle de sa maman, que, tu sais, c'est Julia. Alors, il y a des choses là-dedans, c'est juste des conversations qu'on avait eues. Puis, petit à petit, on a cousu ça comme projet en duo. Puis, je suis très fière de ce projet-là. Et pourquoi Beau Séjour? Dans mon cas, mais quand on était en train de terminer l'album, on était en studio, on finissait ça, j'ai déménagé de maison. Et quand je prenais la route pour arriver à ma nouvelle maison que je venais d'acheter ou que j'étais en processus d'acheter, il fallait prendre la route Beau Séjour pour me rendre à ma maison. Puis là, on cherchait un nom, parce que Boudreau-Baribaud, c'était comme c'est un peu Danny, puis Jocène, ça fait couple et on n'est pas du tout couple. Alors, c'était genre, qu'est-ce qu'on peut trouver qui nous rassemble un peu et qui dit quelque chose? Alors, chez eux, en Acadie, il y a Beau Séjour quelque chose partout en Acadie? Le fort Beau Séjour en Acadie qui est historique. À tous les coins de rue où on passe, il y a l'hôtel Beau Séjour, il y a la rue Beau Séjour, il y a la rivière Beau Séjour. Donc, Beau Séjour, c'est partout. Donc, quand on a proposé ça, bien, j'ai dit pourquoi pas? Beau Séjour, oui. Ça fait que, bien, c'est ça. Moi, je suis le beau et elle, c'est le séjour. Ça peut peut-être résumer aussi le temps que vous passez ensemble. C'est des bons moments. C'est des bons moments, oui, effectivement. Et puis, comme Jocelyne disait, cet album-là, c'est vraiment des moments de tournée où on pose un regard sur des personnages et des endroits où on est allé où on aurait aimé visiter, où qu'on a visité. Donc, c'est vraiment soit un endroit où un personnage qui nous a marqués. Lucille Star, Julia qui est ma mère. Donc, c'est ça. Ou encore Nashville ou les Bayou ou Grandes Petites-Vallées. Donc, c'est vraiment la rue Cartier. C'est des endroits où des personnages. Toi, Jocelyne, je pense qu'on t'a voyagé beaucoup. Est-ce que ça t'est arrivé d'aller souvent au Nouveau-Brunswick? Mon fils aîné fait ses études en Acadie, mais pas vraiment côté en Nouvelle-Écosse. Alors, j'ai passé beaucoup de temps à aller le voir, puis par après, à aller voir mon meilleur ami qui habite à Moncton. Alors, je faisais beaucoup ça, mais pas en spectacle. Beaucoup, beaucoup, pas souvent. J'en ai fait quelques-uns. Puis, depuis qu'on travaille ensemble, on en fait beaucoup. C'est rendu que l'Ouest canadien, j'avais beaucoup fait en tournée. Et là, on commence une tournée au mois de novembre. On est partout au Canada, au territoire du Nord-Ouest. On est bouqués un peu partout, puis c'est beau. Ça fait des beaux séjours un peu partout dans le pays. Alors, on est chanceux, je pense. Alors, le fait d'avoir développé une complicité musicale, ça l'a sûrement développé aussi au-delà de tout ça et vraiment une amitié sincère. Alors, écoute bien, j'ai vraiment une question. Alors, j'aimerais... Ça va être chacun votre tour. Alors, Dani, dis-moi ce que t'apprécies le plus chez Jocelyne. Elle a un grand sens de l'humour. Moi, j'aime beaucoup rire aussi. Puis Jocelyne, c'est quelqu'un de joyeux. C'est quelqu'un qui... Bien, c'est une belle fraîcheur. C'est quelqu'un de gentil aussi, qui donne beaucoup pour les autres. Elle ne pense pas uniquement à elle. Elle pense beaucoup aux autres. Et de ton... Et de ton compter, qu'est-ce que t'apprécies le plus de Dani? Moi, chez Dani, c'était beaucoup... Au début, c'est beaucoup le fait qu'il m'appuyait, qu'il m'appréciait comme artiste. Parce que j'ai grandi, c'est pas dans un monde avec beaucoup, beaucoup de monde qui font du country uniquement, comme vraiment, je suis comme pas mal la seule au Manitoba. Et le fait qu'il aimait beaucoup ma musique puis m'encourageait énormément, moi, j'ai pris beaucoup, beaucoup de confiance depuis que je le connais. Alors, je pense que c'est cette générosité aussi de la part de Dani qui m'aide beaucoup à dépasser un peu mon anxiété à moi puis que je devienne de plus en plus confiante depuis que je le connais. Alors, ça, c'est bien. Ça fait du bien, ça. Et il y a une tournée qui se prépare, que vous aviez dit tantôt. À quoi on peut peut-être s'attendre durant ce spectacle-là? Pendant ce spectacle, c'est sûr, évidemment, on fait l'intégralité de l'album qu'on vient de lancer, «Beau séjour », mais aussi, on va revisiter certaines de mes chansons que Jocelyne aime bien et certaines chansons de Jocelyne que moi, j'ai eu des coups de cœur pour. Donc ça, on a monté ça avec nos musiciens, mais aussi des clins d'œil, comme justement, Jocelyne reprend une chanson de Neil Young, «Harvest Moon», qui a fait une version extraordinaire. Et moi, j'aime beaucoup reprendre «Chris Christophe, c'est un exemple». Ça, c'est deux exemples qu'on aime faire des clins d'œil à quelques auteurs-compositeurs qu'on aime dans le country aussi. Donc, c'est surtout à ça, mais à beaucoup d'histoires aussi. Parce que comme j'ai dit, l'album «Beau séjour », c'est un album, un regard sur une société, mais on raconte des histoires. Mais on met toujours les gens en contexte avant d'interpréter les chansons. Donc, si je parle de la rue Cartier, pour moi, la rue Cartier, c'est parce que deux de mes plus grands amis que j'ai perdus ont vécu sur la même rue. Et j'ai écrit beaucoup de chansons-là avec eux. Donc, tout de suite, ils voient le portrait, ils voient la rue Cartier, ils voient la rue Rachel, la rue Saint-Denis que je parle dans la chanson. Et c'est pareil pour Jocelyne, on a une chanson qui s'appelle « 84 saisons ». Donc, c'est 21 ans que Jocelyne a passé dans une maison, a élevé sa famille et là, tout d'un coup, elle déménage. Donc, c'est ça, cette chanson-là. Donc, on met les gens en contexte. Mais c'est un peu ça. C'est un voyage à l'intérieur de nos chansons, mais aussi, on les prépare avant. Est-ce qu'on peut s'attendre vraiment davantage, en fait, à un spectacle un peu plus intime, plus… est-ce que c'est acoustique? Oui, bien, en fait, on privilège ça, mais on a deux musiciens la plupart du temps qui nous accompagnent. On a un violon, on a un piano, accordéon. Et puis, Jocelyne fait des percussions, joue un peu de guitare. Moi, je fais la guitare. Et puis, bien, c'est sûr qu'à l'occasion, les gars, ils chantent avec nous aussi. Donc, c'est tout en harmonie, en racontant des histoires et avec une simplicité, oui. Alors, sur ce, je vous souhaite vraiment bon succès. Moi, j'ai attendu les chansons tout à l'heure du premier album. J'adore. Je vous conseille d'aller… vous êtes sur les plateformes numériques, en magasin. Alors, je vous suggère d'aller chercher sans hésiter l'album de Beaux Séjours. Et on vous suit sur votre site web. Oui, en fait, les gens peuvent nous suivre. On a un site web, mais on a aussi une page Facebook. Donc, les gens sont beaucoup là-dessus. Donc, venez nous voir. Beaux Séjours. Je vous souhaite longue vie. Il faut noter que c'est Beaux Séjours Band parce que Beaux Séjours, c'est aussi un village chez nous. Alors, il a fallu mettre beauxséjourband.com pour tous les médias sociaux. Mais voilà. Eh bien, merci à vous deux. Merci, Julie. Ça fait du bien de voir que deux personnes issus de milieux où l'anglais est quand même très présents, de voir qu'ils tiennent à chanter en français et que ça leur tient cœur. Oui, on a beaucoup à apprendre de ces petites communautés-là partout au Canada parce que le français est vraiment présent partout au Canada et on l'oublie sinon au Québec. Oui, alors, Beaux Séjours, un duo à retenir et surtout à découvrir. Oui. Est-ce qu'il va faire notre émission? Oui. Fait qu'il n'oublie pas de me découvrir sur Facebook, YouTube, Mission Country. Bye. Bye.